On a pu voir une scène assez marrante à la télé avec un gars du Rassemblement National qui traînait dans des groupuscules d'extrême droite qui s'est mis à traiter Mélenchon de nazi. Moi, je n'ai pas souvenir que dans les premières manifestations qui ont eu lieu qui étaient pacifiques, il y a eu des éborgnés ou des personnes qui ont été matraquées gratuitement comme ce que la NUPES ne veut faire pas. Je pense qu'il faut sortir un peu de ce fantasme. Moi, je vais vous dire un truc. Mélenchon, il agit comme un nazi. Et je vous le dis droit dans les yeux. Mélenchon, il agit comme un nazi. Oui, les gens qui dénoncent les violences policières, qui disent qu'il y a des violences et tout, moi, je ne le vois pas. Donc Mélenchon agit comme un nazi. Moi, je vais vous dire un truc. Mélenchon, il agit comme un nazi. Et je vous le dis droit dans les yeux. J'espère que vous le gâmeriez pour vous. Mais je les assume pleinement. Il les assume pleinement, mais on va voir qu'il ne va pas les assumer. Et donc, il y a contre-attaque qui met un néo-nazi, traite Mélenchon de nazi. Antoine Villedieu est un ancien champion de MMA. Avant de devenir policier en Seine-Saint-Denis, dans les brigades du 93, il devient porte-parole d'un petit syndicat policier, le FPIP, la Fédération Professionnelle Indépendante de Police, un syndicat à la droite de l'extrême droite, encore plus radical qu'Alliance, et jadis proche du néo-nazisme. Dans les années 1980, plusieurs cadres de FPIP ont commis des attentats à Nice et à Paris, et d'autres ont profané des tombes juives à Carpentras en 1990, avant que le syndicat ne se rapproche du Front National dans les années 90. Villedieu est muté comme policier à Besançon et va fréquenter les identitaires de Franche-Comté. Il lance sa carrière politique comme conseiller municipal de Vesoul sur la liste de droite du maire sortant Alain Chrétien. Proche de l'extrême droite, il est propulsé par le RN lors des législatives 2022 et est élu député de Haute-Saône face à un macroniste. À une macroniste. Villedieu est littéralement un néo-nazi qui traite un homme politique de la gauche sociale-démocrate de nazi pour avoir dénoncé les violences d'État. Stratégie de confusion maximale. Non mais c'est incroyable comme truc. C'est totalement incroyable. Et puis, voir ça à la télé, par contre, là, je rigole, mais c'est un peu inquiétant. Ça veut dire qu'on invite des mecs qui disent n'importe quoi, qui, avant, on les aurait mis en mode « Ah oui, c'est un facho, il n'est pas là, Front Républicain et tout. » On voit que le Front Républicain est en train de s'inverser. C'est par exemple le cas là où il y a eu une élection, je ne sais plus où, où toute l'extrême droite, la droite, les macronistes et tout, ont appelé à voter pour la dissidente PS, donc de centre-gauche, face à la FI, justement, pour faire le Front Républicain à l'envers. Donc, c'est assez inquiétant, ce truc-là. C'est toute la stratégie qu'on voit pas mal par Darmanin et par d'autres pour dire qu'en gros, Mélenchon, c'est lui qui est responsable de la violence en France et que c'est un extrême. C'est vraiment ça qu'on est en train de voir se mettre en place. Et c'est pas rien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un vrai bloc qui se créait et que c'est à l'inverse où avant, on avait un bloc qui se liguait contre le Front National et qui allait de la droite à la gauche, voire à l'extrême gauche. Aujourd'hui, on a un bloc qui va de la droite macroniste à l'extrême droite contre la gauche. Par exemple, là, on a un truc de l'archer qui était assez ouf. Je dis que il n'y a pas de violence policière en tant que telle dans un état de droit. Il peut y avoir des policiers violents. J'adore le niveau de fascisme de la phrase qui se veut au nom de l'état de droit. C'est-à-dire que le gars te dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de violence policière, c'est impossible parce qu'on est dans un état de droit. C'est vraiment le discours, en fait, mais pas récent, ce qui pue la merde et tout, qui empêche toute critique du pouvoir et des trucs comme ça, donc qui est extrêmement peu de type état de droit. Mais non, le mec sort ça comme ça. Et en plus, lui, c'est quand même le président du Sénat. C'est aberrant. Et naturellement, je pense que c'est sous l'autorité de leur hiérarchie. On vient d'entendre sur votre plateau le préfet de police sous le contrôle des inspections et puis sous le contrôle de la justice que les policiers... Mais le rôle des policiers, c'est de protéger l'état de droit. C'est tellement abstrait parce que le rôle des policiers, c'est de protéger l'état de droit. Oui, leur rôle un peu officiel, de base, ça devrait être ça. On voit bien que ça ne l'est pas. La loi, et c'est, me semble-t-il, la fonction qui doit être la loi. Est-ce que ça vous choque que des élus de gauche soient rendus à Sainte-Solines avec la récharge ? Oui, parce que quelque part, ils contribuent à cette rupture, à cette rupture de la confiance qui est nécessaire pour des politiques. C'est tellement bidon, il a l'air pas inspiré, le gars, quand il dit ça, c'est une folie. Et quand on sait que ce mec, le gars, il vend tout pour... Enfin, il vend vraiment son cul pour garder le régime spécial de retraite des sénateurs, alors que les mecs, ils sont pleins aux asses et qu'ils votent la réforme des retraites, c'est le délire, vraiment le délire total. En plus, quand je pense à deux collègues sénateurs, ils ont dit qu'ils étaient en mission de contrôle, il n'y avait nulle mission de contrôle. On s'est au sénateur écologiste ? Oui, oui, il n'y avait nulle mission de contrôle, ils n'étaient mandatés par personne ni par leur commission. Faisons attention, le rôle d'un parlementaire, le rôle du parlement, c'est de voter la loi, c'est de contrôler le gouvernement, il y a des règles pour contrôler le gouvernement. Putain, mais c'est l'inversion totale du truc. Et puis, il y avait là-même par Darmanin, mais ça, on est habitué aussi, qui mettait encore une fois que le problème en France, actuellement, ce qui atteint la République, ses institutions, l'uniforme, c'est la France insoumise. Mais en fait, si Darmanin et toute sa clique ne faisaient pas de l'État de droit, ne surpassaient pas l'État de droit, ne faisaient pas de l'État, de la police, une arme de classe évidente, peut-être que la France insoumise se battrait moins contre elle. Si cet État de droit et puis la police et puis toutes les institutions étaient parfaitement neutres, je ne suis pas sûr qu'on s'attaquerait contre ça. Il n'y a plus choquant que les propos de Gérald Darmanin dans la période. Encore une fois, quand on explique que les élus ne sont pas légitimes, quand on explique qu'on diffuse des fake news sur la police et qu'on explique qu'il y a des casseurs d'un côté mais il y a des méchants policiers de l'autre et que les casseurs sont légitimes, ça, ça me pose un problème. Est-ce que c'est du terrorisme ? Je pense qu'il y a un combat politique aujourd'hui qui est sous-jacent, notamment chez la France insoumise. C'est pour ça que ça me gêne que des grands partis de gouvernement qui défendent des causes puissent être les supplétifs de ce parti-là. Je pense qu'il y a une entreprise politique avec un projet politique derrière qui va bien au-delà de la question des retraites et qui vise à déstabiliser notre régime, nos institutions. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ils veulent changer les institutions et donc j'ai un problème fondamental avec eux, c'est que l'ADN de mon courant politique, c'est le scrutin. Le scrutin et la démocratie. Et donc, je pense que le vote est déterminant aujourd'hui dans notre vie. C'est le délire. Lui, c'est du coup, Stéphane Séjourné, c'est le secrétaire général de Renaissance. Le gars, il nous explique que le problème de l'extrême-gauche, ce qu'il appelle l'ultra-gauche Mélenchon et tout, c'est qu'il s'attaque à la démocratie. C'est-à-dire que il y a les gars qui ne veulent pas voter une loi à l'Assemblée et font passer par 49 droits et tout, ils disent, oui, voilà, moi, je suis vraiment attaché à la démocratie. Je trouve que l'opposition ne l'est pas assez. vivre ensemble et qu'il faut assumer le fait qu'à 50%, il y a une majorité et qu'à 40%, il n'y a pas une majorité. Et je pense que c'est là notre vraie divergence aujourd'hui avec la France insoumise et des parties justement d'extrême-gauche. C'est un peu flippant cette manière de tout rebattre à l'extrême-gauche dès que ça ne leur plaît pas. Ils veulent changer les institutions. Oui, ça s'appelle la réforme. C'est ça, le réformisme. Les gars, ils ont peur de Manuel Bompard quand même. Je me souviens de cette séquence où les gars avaient peur de Manuel Bompard. Il faut y aller. Et chanter la Marseillaise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un comportement violent. Le point levé. Vous trouvez ça violent. Même avec le point levé si vous voulez. Faisons attention aux mots. Ce n'est pas un comportement violent. Est-ce que vous trouvez ça ? Est-ce que vous trouvez ça une séquence ? Alors pour vous, ça signifie quoi ? Ça a une signification politique marxiste. La souveraineté populaire. Non, non. Mais quel moment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que je viens de vous dire. Ça a une signification politique marxiste. Et révolutionnaire. Révolutionnaire. Mais comment on en est arrivé là ? Comment des gens autoproclamés centristes qui sont en sueur devant la Marseillaise ? Non mais c'est n'importe quoi. Ça sort de nulle part. Benzema n'est donc pas marxiste parce qu'il a réfusé de chanter la Marseillaise. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada